Nouveau cheval de bataille des fervents de la manif pour tous, la question du genre. Selon eux, les lobbies gays opèrent une entreprise de déconstruction de l'individu en tant qu'homme et femme. En ligne de mire des intervenants, l'ABCD de l'égalité pour les écoles primaires qui visent à casser les stéréotypes de genre. Ce qui me gêne aujourd'hui dans le projet de l'ABCD de l'égalité, c'est pas qu'on veuille l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça me gêne pas du tout. On y est tous favorables. Ce qui me gêne, c'est qu'on appuie beaucoup sur l'aspect social de la construction du genre, sur les stéréotypes sexuels. Les filles c'est comme ça, les garçons c'est comme ça. On insiste beaucoup là-dessus. Mais on ne parle pas suffisamment de l'aspect biologique du garçon et de la fille. Et je suis désolé, mais nous nous disons qu'un garçon et une fille, il y a des différences biologiques. Et il faut les prendre en compte dans l'éducation. Dans la salle, certains évoquent un complot international. À la tribune, Elisabeth Montfort, députée européenne Mouvement pour la France de 1999 à 2004, estime que le but de la théorie du genre, c'est de faire disparaître la société judéo-chrétienne. Une pensée qui trouve un écho parmi les participants, venu à la pêche aux arguments. Nous parlons beaucoup du genre, la théorie du genre, du concept du genre. Mais tout cela était tellement vague dans mon esprit. On écoute tellement de choses différentes. Et là, justement, c'est vraiment un moyen de s'informer. Que l'individu décide de sa propre vie et il n'y a plus de valeur. La valeur, c'est l'individu qui se choisit lui-même sa vie. En tant qu'infirmière, je fais de l'éducation sexuelle et affective. Donc on a besoin d'être bien informés sur les bases. Et puis on sent que ces enfants sont très en souffrance, très perturbés par toutes ces questions. Et je trouve qu'ils ont droit à bien comprendre leur corps, leur vie, leur avenir. Les opposants au mariage de couples de même sexe, selon leur expression ne lâchent rien, ils promettent de nouvelles réunions à Tours pour consolider les positions traditionnalistes. Oui.